Attends j'ai pas mis un raton laveur au fond de la bouche Si il mord visiblement même il paraît C'est Coé Jusqu'à 20h sur Énergie Cynthia Bonsoir Cynthia Cynthia a son amie je résume qui s'appelle Jean Jean travaille avec elle dans une entreprise Et Jean est un garçon très sympathique Mais il a deux défauts Il parle de très près et il sent très mauvais de la bouche Voilà C'est Jean un peu plus Et c'est très délicat Et là je vais être sérieux deux secondes pour ceux qui m'écoutent en voiture C'est très délicat de dire à un collègue de bureau Qui sent pas bon de la bouche Même moi je crois que je le prendrais mal si on me le disait On disait non ce matin Quand t'es amie tu le dis à l'autre c'est normal Non tu le dis pas à l'autre Doucement Non tu peux pas le dire à l'autre Au pire tu dis prenez un chewing-gum Emile Dans notre équipe il n'y a que Bordas Qui n'a pas de filtre Et qui est capable d'aller voir quelqu'un C'est incroyable cette odeur qui sent dans sa bouche Non mais lui c'est fou il arrive devant toi C'est moche ce bouton C'est vrai qu'il est comme ça Cynthia tu n'as jamais essayé de lui dire Non Jamais jamais Ah non jamais Bah non je ne sais pas comment Voici Le coup est sans charge Oui allo Allo Oui bonsoir monsieur Thierry Lavinia C'est l'appareil responsable du comité CHCT d'hygiène buccodentaire et linguale Et de la manière de l'île de France Donc Non je peux pas Comment allez vous Jean ? Ecoutez ça va c'est qui ? Alors Jean je vous explique Nous appelons régulièrement les salariés de l'entreprise pour savoir s'ils sont heureux Si tout se passe très bien Pour savoir s'il n'y a pas de problème d'amiante N'est pas rencontré de problème d'électricité, de poussière Jusque là tout va bien D'odeur particulière Genre rameur Voilà parce que des gens comme dirait ma collègue Des fois il y a des gens qui laissent traîner des bouts de sandwich Hop ça attire les souris Vous voyez ce que je veux dire ? Pas trop non Ça va pas de soucis ? Pas de plainte de quoi que ce soit d'amis, collègues, de bureaux ? Par rapport à quoi ? Vous faites peur là ? Je demande, je demande, voilà, je suis chargé par Mac Lesgy et Oral B de faire un tour des bureaux de France C'est beau la science Non mais c'est quoi encore ? C'est quoi ? Vous préférez le coton ou la laine ? Non C'est quoi encore cette histoire ? Trouvez un Oui Tu as raison Pas con, c'est pas con Alors attendez, 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 c'est qui ? Parce que je sens que c'est une blague Ah pas du tout Non pas du tout C'est très sérieux Pas du tout monsieur Prenez un chum gomme Emile Et donc, non pas du tout On est extrêmement sérieux Donc nous voulons savoir si tout se passe bien au boulot Alors moi au boulot tout se passe bien Par contre il y a 2-3 allusions là Ouais ça me plaît pas trop quoi Quelle allusion ? Bah que l'allusion Le coton ? Je vous entends parler Non mais je vous entends Non mais c'est qui sérieusement ? Ah non c'est une chanson monsieur La laine Je m'appelle la laine Je suis une fille Comme les autres Mais qui sent plus fort de la bouche Ça n'a rien à voir Alors vous avez l'esprit très mal placé monsieur Non mais ça va, ça va Alors je suis en ligne avec Alors c'est une blague Allez c'est une blague Je suis en ligne avec Cynthia Collègue de bureau Ça va Cynthia ? Eh salut Jeannot Allez c'est le moment de lui dire que Jeannot il refoule du boulot Allez t'écoutes Allez on gagne du temps Allez on gagne du temps Allez on gagne du temps Allez Nadine Mais tu m'aides pas cool là c'est pas cool Allez Jeannot Jeannot tu refoules du boulot Il y a une odeur des goûts Oh putain tu pue de la gueule C'est un peu brut là quand même C'est un peu violent ça peut-être Oui mais peut-être que ça te fera un choc Un petit de faire en chanson Non mais attends c'est quoi Non mais sérieusement on est où là ? Il a peut-être du problème gastrique ce monsieur Non mais sérieusement T'es avec tes potes là ? Ou un problème dentaire aussi Ou un problème de nombreux sages dedans aussi Ou un problème de café club aussi Non mais c'est pas Non mais c'est pas ça Non mais si Alors attends Si tu parles de lundi Non mais sérieusement Si tu parles de lundi dernier C'était un peu particulier Je t'avais déjà dit Voilà Tu sais très bien que je revenais de Il n'y a pas que lundi De où ? Non mais j'ai eu un week-end un peu compliqué Avec des petits problèmes gastriques Mais voilà forcément ça pouvait Mais voilà C'est un jour Ça se mange pas C'est un jour ça va ? Bah visiblement c'est pas qu'un jour Non c'est pas depuis que t'es chez nous quoi Depuis que t'es arrivé à la mairie Ça pue C'est toujours C'est trop Mais c'est Après t'as peut-être des problèmes Peut-être qu'il faut aller voir un Un dastro Un dastro Un légoutier Un spécialiste Oui voilà Un garçon magneur Un dératiseur Un ramoneur Un parfumeur Un truc C'est sérieux Un tannatopracteur Un tannaturier Un pailleur Un garagiste Non mais attends J'ai pas mis un raton laveur Au fond de la bouche Cri mort visiblement même Il paraît Non mais attends Avec toute sa famille Et sans garde manger Non mais tu En parlez pas en même temps En parlez pas en même temps En gueulade oui Mais dans le respect des traditions Et de la dignité Non mais attends Je sais pas où on est Mais je vais te dire un truc Parce que Apparemment t'es pas trop court Mais je te signale quand même Que tes collègues Voilà Tes collègues disent pas mal de trucs Sur toi aussi Notamment ta façon de te fringuer Avec tes robes de grand-mère C'est pas depuis quelques mois Il y a de la place ici Alors on t'embauche Je te permets pas de parler De ma façon de m'habiller Et je te parle de ton problème De ton haleine Fais-tu plus de la gueule C'est quelque chose Ça devient super désagréable Le matin on arrive On vient de déjeuner Tu nous parles Putain t'es à 5 cm de nous On a envie de gerber Donc fais quelque chose Pour les autres Et c'est toi C'est moi ou elle met moins De pincettes Qu'il y a sa mère Elle a pas aimé le coup Il faut pas attaquer les fringues Je vois pas les rapports Tu parles ma façon de m'habiller Oui mais moi je gêne personne En termes d'odeur Ça pue entre eux Les yeux peut-être Je sens que ça va être Sans pas le retour au boulot Au boulot Au boulot Mais n'importe quoi Je crois qu'il fallait pas Toucher les fringues C'est sensible Cynthia c'est vrai Que tu t'habilles comme une vieille Mais n'importe quoi Il ne fait rien à la fois Il a de la bave blanche Au coin de la bouche Et je lui dis rien Je lui parle juste De son problème d'haleine Bah là tu le dis Non non t'exagères un peu Non 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 Arrête ça Mais n'importe quoi Mais en même temps Tu te sens pas Tu te sens pas Ah oui t'es très sympa En même temps Les gens qui sentent pas Bon de la bouche Ne se sentent pas Bah non C'est un peu le problème On va vous laisser Ça a l'air bien Comme boîte Ouais bah écoute Cynthia c'est Ouais vraiment Ouais super bravo Cynthia un suivant C'est un compliment Va donc chez Cynthia Super Va donc Va donc chez Cynthia Cynthia A bientôt Cynthia Salut On vous embrasse Et Jean c'est pas grave Un petit chewing-gum Maintenant que tu le sais Jean un petit chewing-gum Un petit brossage Non mais attends Non mais attends Je suis affiché de fou là Ah mais Jean Je sais pas qui tu es On est entre bonhommes Jean si tu refoules du goulot Ça peut arriver à beaucoup de monde Il y a un bon moment On va prendre des chewing-gum Tic tac Jean Non ou aller chez le dentiste Il a peut-être un problème C'est peut-être des stric Effectivement Tu n'es pas un zombie Tu n'es pas dans Walking Dead Je suis un zombie Tu es peut-être décédé de l'intérieur Non mais qu'il aille faire un détartrage Jean ça arrive à beaucoup de gens Il faut faire un petit détartrage Un peu de fil dentaire Un peu de boisson Tous les 6 mois Ça arrive à tous les gens Il y a des trucs après le dentifrice Les fils dentaires Tu peux pas rester comme ça Tu refoules du goulot C'est pas bon pour le boulot Allez hop Rime T'as kiffé la vidéo Il y en a plein d'autres Là il y en a sur le côté Et puis d'abord Tu peux commenter autant que tu veux Tu dis si tu nous aimes Et tu t'abonnes Parce que si tu ne t'abonnes pas Tu seras maudit Sur 18 générations Toi, toute ta famille Ainsi que tes animaux Et compagnie Donc autant t'abonner Et mettre la petite cloche Qui va aller Qui sert pour toi